On est le 4 octobre. La compagnie de béton, Birch, a commencé le clean up aujourd'hui. Normalement, ils auraient été plus avancés que ça, mais la compagnie de clôture n'est pas passée encore couper les murets de béton pour agrandir l'ouverture. Donc, ils n'ont pas pu rentrer avec le bobcat. Ils ont travaillé à la main. Là-bas, dans le coin, il y avait énormément de pierres qui restaient enlevées. Mon voisin en a pris une bonne partie. Très content. Ce qui fait l'angle, là-bas, il y avait des dormants exactement comme ceux qui sont là-bas dans le coin. Ça a tout été ôté à la main. Ils s'étaient cloués l'un dans l'autre. Il y avait 4 dormants de haut à chaque côté. Ça a été assez rough à arracher. Il y a un paquet de racines aussi à enlever. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée même s'ils n'ont pas pu travailler avec le bobcat. Malheureusement, la compagnie de clôture qui ne s'est pas présentée. Ici, en-dessous, ils ont commencé à faire le clean-up. Ils ont mis une partie de gravier qu'ils avaient déjà dans la cour pour égaliser. Là, bientôt, quand ils vont pouvoir rentrer avec le bobcat, ils vont mettre les toiles géodésiques. Géodésiques, il me semble que c'est ça le nom. Après ça, ils vont remettre une autre sorte de gravier. Ça va être égal partout dans la cour. Du gravier qui va ressembler à ça ici. Et de la porte là-bas qui est à 40 pouces, la nouvelle porte va être à 72 pouces, ce qui fait 6 pieds. Puis de la porte jusqu'au deck, ici, il va y avoir un trottoir de béton de 6 pieds. Et quand le manuisier va venir refaire le deck l'an prochain, ça va être des escaliers à partir du milieu, d'où je me trouve ici, jusqu'à là-bas, qui vont être posés sur un trottoir de 6 pieds. Ça fait que ça va changer un peu le pattern parce que là, les escaliers sont sur le côté en ce moment. Et j'aime pas ça du tout. En plus, ils sont mal faits, ils sont mal posés. Les escaliers vont être plus ou moins au milieu du deck. Ça va suivre plutôt le milieu de la porte qui est là, jusqu'au deck. Le trottoir de 6 pieds et les escaliers qui vont être là. Ils vont aller s'asseoir sur le trottoir ici. C'est ça. Là, je vais rentrer par un avant parce que j'ai mes bottes pleines de terre. Donc, pas de rentrer dans la cuisine avec ça. Et très content de mon nouveau trottoir ici. Avant, c'était exactement comme ça. Avec un peu de gazon, bien de la terre. Là, c'est super nice en béton. Ce qui fait un beau côté. Et la bordure là-bas, ça va être pour les placer là parce qu'ils vont avoir une future job de landscape. Tout le gazon qui est là, tout ce qui est là en gazon, ça s'en va aussi en gravier. Ça fait que c'est pour ça que j'ai mis une bordeuse. Ils appellent ça un curb. En curb concrete. Pour pas que le gravier s'en aille sur le voisin. Pour ne pas faire chier personne. Puis ici, bien c'est déjà en gravier avec des dalles. Ça va rester comme ça. C'est clean en masse. Ça fait propre. Puis la porte de clôture qui est là. Et de l'autre côté, ça va être de la frost aussi. Noire. Comme en arrière dans la cour. Toute la clôture qui va être en arrière dans la cour. Ça va être de la frost noire. Fait que j'ai tout ouvert ici. Non. On va rentrer par là. Fait que je vous laisse là-dessus. See you soon. . .